Salut ! Comment ça va ? Alors aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial puisque je vais regarder, faire une espèce d'étude de marché. Donc, je le fais avec la webcam, tu vois qu'il y a l'ordi derrière, on va aller un peu sur l'ordi. Et en fait, l'idée, c'est de regarder un petit peu parce que je ne l'ai pas encore fait sur le secteur, sur ma ville, la concurrence au niveau des locations de voitures. Donc, on va pouvoir en fait, si tu veux, l'idée, c'est de me décider sur quel parc je vais créer, quel parc, quel véhicule, qu'est-ce que je fais. Alors, c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais mettre l'intégralité sur la formation que tu peux retrouver dans la description d'ailleurs. Et puis, sur YouTube, je mets seulement une partie parce que ça risque d'être un peu long. Donc, je ne vais pas faire chier tout le monde. Donc, voilà. Mais c'est un petit peu, si tu veux, pour te donner l'idée, te donner une méthode en fait un petit peu pour voir la façon de penser que tu peux faire. C'est une approche, c'est la mienne, tu peux faire celle que tu veux pour essayer d'évaluer en fait, si tu veux, les concurrences qu'il y a sur ton secteur. Donc, je vais commencer par réduire ma tête un petit ici. Et je vais regarder sur deux sites, WeCar et GetAround, sachant que, je ne vais pas accepter tes cookies. Sachant que GetAround, ils ne font pas les locations de véhicules qui ont plus de 200 000 km. Ils ne font que les locations qui ont moins de 200 000 km. Donc, on va dire que probablement les vieux véhicules, ils vont être sur WeCar, il y aura aussi des récents, mais il y aura aussi des vieux. Et les véhicules beaucoup plus récents ou on va dire moins récents, mais quand même assez, ils seront sur GetAround. Sachant que GetAround, il a une méthodologie pour automatiser totalement le business. Tiens, je ne l'ai pas utilisé encore et je devrais parce que ça a l'air bien pratique. Donc, on va commencer par regarder. Je vais regarder réellement ma ville puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, je suis ailleurs. J'ai déjà commencé. À l'heure d'aujourd'hui, tout de suite, j'ai trois véhicules, trois voitures. Il y en a deux que j'ai mis en location qui sont des assez belles caisses. J'ai acheté une vieille épave pour moi parce que je te la montrerai d'ailleurs un jour quand toutes les voitures sont louées pour continuer à me déplacer pour le moment. Quand j'en aurai plus, je te parlerai de cette voiture une autre fois. On va aller au mois d'octobre et je vais prendre un peu des dates au hasard. On va faire un an par week-end. Comme ça, j'essaye de voir vraiment toutes les voitures qu'il y a à dispo. Une semaine du 11 au 12 octobre et je vais faire une recherche. Je vais faire exactement la même ici sur Getaround. Alors, il y a quelque chose qui est quand même intéressant à savoir. C'est que je commence à avoir un petit peu du retour sur les locations que j'ai fait ici. Et en fait, il y a plein de gens qui me disent, si tu veux, il y a plein de voitures sur le site et il y a très peu de personnes qui me répondent. Quand je fais une demande, très peu de personnes me répondent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y en a très peu en réalité qui le font en business et que la plupart ne le font pas en business, mais le font en voiture pour le travail. Ils se disent, si je n'utilise pas un week-end, go quoi ! Donc, il va y avoir beaucoup de choix. Il va y avoir beaucoup d'annonces, mais en réalité, très peu vont répondre. Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Très peu vont répondre. Et donc, pour nous, c'est un gros avantage parce que vraiment en mode business, il n'y en a pas des masses. J'ai créé aussi là un tout petit… J'ai ouvert en fait un fichier Excel où je vais mettre les différents types. On va le faire maintenant. Je vais mettre les citadines. En fait, tu vois, l'idée, c'est de me dire vers quoi je vais. « Citadines », je pense à toutes les petites voitures, les C1, les 107, les Hup, toutes les petites bagnoles, les I10, toutes les petites voitures, les Jazz, etc. « Citadines », « Berlin », là, on va être un peu plus gros. Ça, on va dire que c'est les deux voitures un petit peu classiques qu'il va y avoir partout. Nombre de places, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus. Combien il y a de bagnoles en 7 places ? On en a quelques-unes. On a quelques-unes. Lui, il est grave bien loué quoi. 30 avis, Hyundai Satellite. Est-ce que c'est ? Ouais, c'est notre pote, le mec qui a tout le marché des bagnoles à IA. Tu vois, c'est une vieille voiture quoi. C'est cool, hein ? C'est une 7 places. Mais en vrai, comment moi, je vais faire pour être loué avant lui ? Elle est où, la mienne ? Elle est là. Alors, lui, il est par exemple à 217 euros. Moi, j'en sais rien. À 169, je suis moins cher. Réservation instantanée. Excuse-moi, la voiture est quand même vachement plus sympa que celle qu'on vient de regarder quoi. C'est une 7 places. La bagnole, elle n'est pas neuve. Elle a quelques années. Mais franchement, elle est sympa. Donc, je ne suis pas mal. Je pense que là, je ne suis pas trop mal. Voir même, je ne suis pas assez cher. Alors, en termes de 7 places, qu'est-ce qu'on a ? 246 euros, 217, 485. Alors, lui, elle est récente. Mais là, tu vois, pour le coup, on devient trop cher. Quand tu mets une voiture qui est chère comme ça, pourquoi la louer un particulier en fait ? J'ai envie. Moi, je vais louer un vrai truc, un vrai Europe car, etc. C'est trop cher. Après, il a quand même 8 véhicules. C'est marrant, tu vois, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de mecs en fait qui font… Enfin, une fois que ça marche, ils y vont quoi. C'est ça. Une fois que ça marche, ils se lancent et c'est parti. Ils font de la caisse. Ok. Je vais un peu fermer les trucs là parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, du coup, en termes de cette place, il y a un gars qui est moins cher. Alors, il y a la Citroën Evasion qui est une épave qui est moins chère que moi. Il y a le Citroën C. Alors, lui, il doit être sympa quand même. De quelle année il est ? 2010. Non, il est quand même vachement plus vieux pour quasiment le même prix. Ok. Voilà. Ah non. Il y a lui. Renault Grand Scénic. Grand Scénic, pardon. Il est moins cher que moi. 2005. Le véhicule a 10 ans de plus que le mien. C'est un gars qu'on connaît ou pas, lui ? Il a un véhicule. Non, c'est tout. Lui, il n'a que ça. Voilà. En termes de cette place, à mon avis, je suis pas mal. Et tu peux voir le nombre des avis qu'il y a de la demande. 36 avis. 7 avis. 23 avis. 30 avis. 5 avis. 0. 0. Alors, pourquoi 0 et 0 ? Peut-être que ça ne fait pas longtemps qu'ils l'ont mis. Ou tu vois que lui, il n'a qu'un véhicule. En fait, c'est son véhicule. Une fois que tu entends, il dit que c'est dispo ou pas. Tu vois ? Et puis, voilà. Voilà. Bon. Cette place, moi j'aime bien. Je reste sur le coup. J'en ai un, mais je reste sur le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en type de véhicule ? Si j'arrive à me sortir un véhicule assez récent, voire neuf, que je mets au prix des vieux véhicules, bah en toute logique, quand le mec il va chercher et qu'il va scroller, il va avoir que des épaves, des vieilles bagnoles et poum, une voiture neuve quoi. Une voiture neuve, il va prendre ma caisse. Et si je repars sur l'idée de la Sandero neuve, parce que, en fait, si tu veux, moi j'ai déjà eu ça. J'avais déjà fait par exemple une Clio 2 avant sur Fréjus quand j'étais là-bas. Tu la loues pas cher, ça se loue, blablabla. Mais le problème, c'est qu'en fait, régulièrement, tu as des réparations sur ces trucs. Là, elle a 160 000 km, une essence, elle a 21 ans. Crois-moi qu'il y a des bricoles à faire là-dessus. Et donc, quand tu la loues, certes, pas cher sur un véhicule vraiment pas cher, en fait, tu as quand même des réparations derrière qui sont assez conséquentes. Tu as de la réparation. Et vu que tu as de la réparation, tu as des emmerdements. Et quand tu en as 36 comme le gars, je suis sûr que c'est son métier. Je suis sûr qu'il ne fait que ça. Sur des vieilles bagnoles, il doit même être bricoleur. Il doit faire le mécano sur des voitures qui reviennent et tout ça. Moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai le budget, je me prends une voiture neuve, je le loue au même prix. C'est la mienne qui va partir tout le temps. Pendant deux ans, j'aurai zéro souci avec. Et je vais avoir une voiture remboursée totalement en mode zéro souci. Voilà, pour WeCar. Maintenant, je passe sur Getaround. Probablement qu'il y aura des véhicules plus sympas. Donc, on a pris le même truc du 11 au 15 octobre. Combien on a de résultats ? J'aimerais bien savoir. Alors, il y a 20 résultats. Tu vois, ça va être intéressant. Il y a 20 résultats, mais on a tous mis à la gare. On est tous garés à la gare. Donc, 1 sur 20. Il y a 5 pages, c'est-à-dire qu'il y a 100 bagnoles. Il y en a donc deux fois moins quasiment parce que Getaround, au-dessus de 200 000 km, il ne met pas en fait l'annonce. Il refuse. Il ne veut qu'en dessous. Et on a vraiment ce truc qui peut être super sympa. Getaround connect sur des voitures qui ont moins de 200 000 km pour automatiser. Le gars, il arrive, il te clique la bagnole et hop, tu peux… En fait, tu n'as pas besoin d'être là. C'est quelqu'un qui vient. Donc, type de véhicule utilitaire. En fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes que de l'autre côté. Ce n'est pas… On va donc avoir pas mal d'utilitaires. Des citadines, en principe, on est à gogo. Mais tu vois qu'il y a de la demande. Et là, ce sont des voitures qui sont un peu plus récentes. C'est même beaucoup plus récent. Volkswagen Polo, une classe A. En fait, clairement, je n'y serais pas allé. Je me dirais non, en fait, il n'y a pas de demande. Un petit peu d'ailleurs ce qu'on a eu sur les berlines. Tu vois, sur les berlines, je ne suis pas sûr. Là, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est difficile à dire. Mais sur l'autre site ou Bicar, il y en avait. Ce n'était pas vraiment loué. Donc, bof. Sur mon secteur à moi, de ce que je peux voir, je peux voir que les citadines, c'est intéressant. Cabriolet, c'est intéressant. Donc, je pense que ma prochaine voiture, ce sera plutôt citadine, cabriolet. Cette place, j'en ai une pour le moment, je vais attendre. Berlin, bof. Voilà, bof. Par contre, les citadines, j'ai vu aussi que sur celui-là, ça va. Sur ce site-là, c'est des belles bagnoles. Il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même quelques voitures sympas. Sur Wicar, c'est des épaves. Donc, me démarquer en prenant une voiture plus sympa que eux. En étant le même prix, voire moins cher, mais en étant plus sympa. Une voiture beaucoup plus récente. 4 ans, 5 ans, pourquoi pas de 9 si c'est une vraiment bonne occasion sur un site adapté. Il faut que tu fasses ça un peu pareil chez toi. Dans ta ville, il faut que tu regardes un petit peu comment ça se passe et que tu arrives à te faire ton idée de ton marché. Peut-être que chez toi, les citadines, c'est mort. Ce n'est que des berlines. Ce n'est que des 7 places. Et peut-être pas. Il faut que tu regardes en fait. Je voulais te montrer un petit peu comment c'est. Moi, je ne vais pas mettre 15 ans. Après, il faut essayer des choses dans la vie. Il ne faut pas se prendre la tête à faire des études de marché pendant 15 ans. Moi, je vois citadine, cabriolet. Il y a quelque chose. J'y vais. Je vais aller chercher sur le bon coin citadine, cabriolet. Je vais trouver une super affaire qui fait dans les 100 % de rentabilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas et que tu es sur YouTube, tu peux mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va parler de plus en plus de ça puisque là, tu vois, je vais t'avouer quelque chose. Je vois un gars qui a 36 voitures. J'ai bien envie d'en avoir 37. Tu vois, en vrai, j'ai bien envie de faire 37 voitures parce que je me dis, merde, j'aimerais bien être le boss. Sachant qu'en plus, en fait, il n'y a pas grand monde. Il y a deux, trois professionnels qui sont là-dessus. Bon, voilà. Il y a peut-être quelque chose à faire d'intéressant. OK. Si tu regardes cette vidéo sur la formation complète, eh bien écoute, voilà, c'est plus ou moins comme ça que tu dois faire pour chercher des véhicules, enfin pour voir un petit peu ta niche. Je te rappelle que sur Get Around, tu peux avoir l'automatisation. Donc, tout ça là, Get Around, Get Around, connect, pardon. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas besoin de toi. Sur rendez-vous, ils ont besoin de toi. Et j'aime autant te dire que je pense que tout le monde préfère arriver, ouvrir la voiture avec ton téléphone portable et basta. Allez, OK. Je te laisse pour le moment. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Ciao.